Allez les derniers chargements, on va donc assister à la finale. Si les ADP gagnent cette game, ils ont gagné la finale vu qu'ils ont déjà une game d'avance et c'est en BO3. Si les ADP perdent, on partira sur la belle, la dernière qui dessinera du grand gagnant. En tout cas, il va y avoir du déverrouillage de coffre. J'espère que ça va être un bon match. On va voir des piques de l'espace, allez c'est parti, first ban, anti-mage. Ça va ban du karik, ça va ban du karik, je le sens. Morphling, et naga, et voilà, et maintenant peut-être Narcy a vu que la naga a été ban, sinon je pense qu'il aurait ban aussi. Ou alors l'Android, mais je pense pas, je pense plutôt, je verrais bien là. Je verrais bien un Enigma moi. Et le Darkseer. On a eu tellement. Un Enigma moi j'aime bien quand il est dans les games parce qu'il rajoute un, 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 du dynamisme. Et le Blackpawks. Ah c'est un bon ulti. Et le ravage de Tysandr. Et Darkseer, je suis le champion. Et ça va être pick et Enigma. Et là ça va être Rubik. Rubik ! Le Classic, Rubik. Les Shrack ! Et maintenant Rubik Enigma ! Radiant Team Pick. Alors ils vont peut-être partir sur un truc fun, c'est possible. Moi je serais bien pour une troisième game. Ah voilà, non, Enigma. Radiant Team Pick. Enigma. 10 secondes restant. 5 secondes restant. Est-ce que ça va être le Shrack trouvé agressif ou un support ? Et Rubik Enigma ! Je vais tout viner ! Tide Hunter et... Et... Euh... Euh... Alors là, je verrais Tidehunter et... Bah non, je verrais pas Veno avant la pause. Tidehunter et Londruid, allez. Quoique pour accompagner à l'échelle. Ah bah Veno. Et non, moi j'aurais dit Veno Tide. Et bah non, c'était un mélange des deux. Radiant Team Pick. On aurait fait un mélange d'autres trucs, ça aurait été mon mélange. Prensais le Veno. Ah moi, je pensais pas le Veno maintenant en fait. C'est pour ça que je le voyais après là. Après la phase de Veno. Ça va être un Pick Tidehunter. Euh... Non. Je pense pas. Oh là, je verrais plutôt un... Un truc comme euh... Un héros qui peut ganker un peu partout. Peut-être une Mirana. Ouais les gars. Un ganker, ouais, je verrais bien. Qu'est-ce qu'on a qui peut bouger un peu partout et qu'on a vu là dans les games d'avant. Ou peut-être un solo. Pourquoi pas une cop ? Ah bah non, il y a le mythe déjà. Ah bah non, il y a le mythe déjà. Ah bah non, je dis les conneries. Plein de druides anti-mages. Bah Nessage, Nessage ! Bien sûr ! Il sera bon sinon. Disrupteur ! Ah bah non. Ah, ils aiment bien Disrupteur dans cette compétition. Ah... Est-ce qu'ils vont le ban ? De toute façon, il faut ban du Kari. Un Booker ! Radiant Team Ban. C'est vrai qu'on a vu très très peu d'invokeurs dans cette compétition. Bah ils ont été beaucoup ban. Mais là je pense pas qu'il aurait été chercher l'invokeur après les phases de 3 piques. Chaos Knight de Banie. Dire Team Ban. Gros Master peut-être ? Ah, je pense qu'il serait bien de le ban. Hum ! Rikki ! Wouhou ! Radiant Team Ban. Ah ! Ban Rikki ! Ouc ! Oh ! Je pense que je ne peux pas. Je pense qu'il est en train de changer si elle feature. Je pense... Je pense... Elle a dit qu'il est super jeune dans cette compétition. À gauche. C'est fini. Je pense qu'il est très bien. Mais moi, je pense que le vraiment de l'article de la compétition. Je pense qu'il est en train de dans cette compétition, Les seconds restent. Réserve time. Blue Master ! Normal ! En plus il l'avait vu, il l'avait vu parce qu'ils avaient banned des Sages et il fallait banter Blue Master derrière. Le Quotal ! Dier Team Pick ! Il y a aussi encore un héros qu'ils aiment bien jouer. Et là il va leur manquer un gros carry. Et là, je ne sais pas si je le pourrais prendre. Et là, je ne sais pas si je le pourrais prendre. Là il reste cool un carry. Jugger. Oui. Jugger. Il reste aussi... Je ne sais pas, peut-être Clinkz ? Réserve time. Je ne sais pas pourquoi je le vois bien le Clinkz là. Enfin, pas pour les ADP je parle. De toute façon ils gardent une surprise. Ils gardent une surprise dans la Spic. Ils auraient dû me switcher quand même. Enfin, je ne sais pas. Ils vont nous sortir quelque chose d'exotique. Ils vont nous sortir un ananas ou une mangue. Je pensais que tu allais rigoler plus que ça. Moi aussi. Je pensais qu'Achram allait réagir. Moi aussi. J'étais en train de manger mon petit couscous là. C'est pour ça. Ah ok. Ton couscous barquet. Tu as acheté le micro-ondes. Ah la... Oh ! Non, pas le micro-ondes. J'ai pas le micro-ondes d'ailleurs. C'est le couscous. C'est comme les sous. Tu achètes la boîte et tu remues comme ça. Et ça chope le truc. Et quand tu ouvres le plastique, c'est tout fumant. C'est comme les gnomes quoi. J'ai beau à la bouteille toi. Et Tidehunter. Et non, on avait pas tort. Tu avais dit Veno, Landry, Tidehunter. Non, tu avais dit Landry, Tidehunter. Moi j'avais dit Veno, Tidehunter. Je l'avais dit aussi le Veno mais je pensais inversé en fait. Le Tide d'abord et le Veno en last. Ouais. Et le Klinx ? Est-ce qu'il va y avoir un Klinx ? Est-ce que je l'ai bien senti ce Klinx ? Moi j'y crois pas trop mais quand tu veux rêver. Un Chaos Knight. Ah il est bad. Non mais je sais qu'un MTW il aimait bien le Klinx. Un Dragon Knight pardon. Un Dragon Knight. Impossible. Mais je sais qu'il aimait bien le Klinx à une époque. Réserve time. Et puis Klinx va bien sur le Tidehunter. Et ça va faire mal en middle game. Très mal. Je le sens bien, je le sens bien. Il y a tellement de choix de héros que c'est compliqué de deviner. Mais bon, s'ils mettent autant de temps c'est qu'ils mettent une strat au point. Ça va être un truc surprenant à mon avis. 10 seconds remaining. Il reste 6 secondes pour avoir la réponse. Moi j'aimerais bien un Chugger. J'aimerais bien un Chugger. Merci Mémam. C'est la dernière seconde. Tinker. C'est random. C'est random le last je crois, non ? Aucune idée. Le capitaine est absent. Non, 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 je pense pas. Non, je pense qu'ils veulent la jouer un peu troll. Ouais, c'est possible. Je vais leur demander si c'est un random le Tinker. Quoi que c'est vaut mieux pas le demander si. Bon après, à la fin, ils ont gagné ou perdu. Faut faire une pipe, il y a énormément de dégâts magiques, il y a que ça. Ça va être dur, un Bremaster ulti, paf, il faut gagner un Tornade. Ouais, ça passe pas au moins. Non mais là, c'est euh... Ouais, ça sent la... La game troll. Zéro late. Aux? Encore un temps. Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est pas trop de temps. L'horsqu'il vient faire un tour. L'Android qui va sous le bot. L'Hormaster qui va mid. Le battle begins. C'est un bon body block du brimaster qui permet d'avoir les creeps en haut de sa pente pratiquement. C'est plus facile pour le die-er que pour les radiarachers. L'horsqu'il ne fait pas un swap de lane. L'horsqu'il ne fait pas un swap de lane. L'horsqu'il part carrément bull. Il n'y a pas de late donc il se fout complètement de cette creeps armée. Ça commence déjà sur le rubik. Malheureusement ça ne passera pas. Il nous fait perdre 50% de sa lane. C'est sûr que l'horsqu'il prendra plus de sword wood que contre un kicker. Qui va en plus avoir un disruptor qui va décaler toutes ses lanes. C'est bien joué d'avoir envoyé l'Android Wood. Il n'aurait rien fait sur sa lane à part décaler le pack sur 2. Avec son moose. C'est pas bête. T'as raison. Ils ont raison. Je ne voyais pas ça comme ça. C'est grave. Il y a des décals qui sont faits pour que l'Eschraq puisse parmer sous la tour. On va avoir un beau l'Eschraq normalement. On va avoir un peu de l'Eschraq. 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 C'est le Kotal qui a été finir quelques creeps dans les woods. Pareil, il y a Enigma qui s'était dirigé vers la lane top. Ce point de fait qu'il est revenu dans les woods. Ils envoient Farm avec le Keeper of the Light avec ses Waves. Puisqu'il peut se regen la mana de toute façon tout seul. Donc c'est très bien pour lui de farmer comme ça. Il n'a pas besoin d'avoir trop de level non plus. Il n'a pas besoin d'avoir trop de level non plus. Ruvik qui chope une regen. Et le landruide, le landruide, il vaille son ours. Qu'est-ce qu'on a dans le build des sorts ? Qu'est-ce qu'on a dans le build des sorts ? Donc l'Eschraq qui bulle une poche de tower. Normal. Il dénie pas mal hein, le brimaster déjà 7. Il dénie pas mal hein, le brimaster déjà 7. Wow, ouais. Ouais, il est sort aussi hein. Qu'est-ce qu'on a dans le build ? De toute façon, sur le mid là, ça out level completement quand tu déniens bien. Il y a une petite partie de l'Eschraq. Il y a une petite partie de l'Eschraq. Il y a une petite partie de l'Eschraq. Et voilà, il y a une bottle qui va souffrir sur cette line top. Avec les réunions de 6 mois et le stun du Eschraq, ça va être chaud. C'est lui qui va avoir la lane la plus difficile malheureusement. Le Rubik, il peut se rendre aussi sur le mid. Tant qu'il a la vision sur le véno, il n'y a pas de soucis pour lui. Allez, Type qui va peut-être tenter un move sur Rubik. Malheureusement, il a la vie complète sur Tidehunter. Il faut qu'il back, il le sait. Le Bri a donné sa bottle à l'Eschraq pour qu'il la cherche vers une. C'est une team play, sympa. Il y a une rune d'un vie en plus. Aïe, 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 aïe. Ça sent mauvais, ça sent mauvais pour le Rubik. C'est grâce à la ward top qui se frappe à prendre à mon avis. Et après mot de 18. Il n'y a plus de 30. Mais il n'y a plus de 30. Le vingaud, il me réjouer tout seul. Le vingaud, il ne peut rien boquer la brune. Il n'y a plus que j'ai vu une rune à l'Eschraq. On n'y a plus de 30. Le Bottle ! Attention ! Aïe, 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 la pause qui arrive, mais c'est pas grave, Rubik s'en sortira pas. Il y a peu de chances qu'il s'en tire, en effet, il faut qu'il soulève le gaz et qu'il le balance sur Veno, mais pendant ce temps, il y aura le TIE qui arrivera. Il ne sait pas qu'il y a le Veno qui est fufu, en fait. Bon, il doit s'en douter, quand même, puisqu'il y a le message. Ils ont vraiment une façon particulière de se parler, ça, ça ne change jamais. Il ne faut pas croire qu'il y ait trop d'animosité entre les deux. Il n'y a pas d'animosité du tout, ils sont toujours parlé comme ça. C'est limite de l'amour, quand on te dit... Je suis le seul chez qui le stream, tellement que c'est impossible à regarder, c'est un diaporama chez moi. Chez qui ? Chez Mimu, un mec de JOL. Ok. Voilà, il faut voir sa connexion et son PC après. Moi, je ne peux pas mettre un stream à la résolution la plus basse non plus pour une personne. J'en sais rien. C'est bizarre. Non, mais là, c'est moi aussi, ça l'a gaffe. Non, dis la vérité. Parce qu'après, les gens, ils vont te croire. Moi, je l'ai regardé. Non, non, mais c'est sûr, ça l'a gaffe. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a regardé maintenant. Je te dis, de toute façon, maintenant, c'est la même config que sur la Frogette TV, limite. Donc, si ça l'a glace, ça l'a que sur tous les streams, je veux dire. C'est pas comme si j'avais mis un stream trop de qualité. Hier, oui, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment baissé. Désolé. Donc, pour le moment, 30 creeps et 10 dénits pour Tinker. Il s'amuse à dénits, mais tout seul, c'est tout ça. C'était vraiment pour s'amuser. Voilà, c'est Digma, 25 l'échraque, 24 bris, brimaster, 20 l'endroit. Donc, en gros, c'est quand même un peu les radios qui sont devant, mais bon. Les dailleurs sont vraiment derrière, et puis vu qu'ils mènent un 0, et qu'ils vont sûrement en mener 2 0 après cette pause. Voilà, de toute façon, très peu de chance pour que Rubik réussisse à s'en sortir. Il y a des feux qui fait la pression, putain ! Le mec, il est là, merde, qu'est-ce que je vais faire ? C'est ignoble. Serez-vous, je vais pas créer. En plus, quand tu regardes l'action en pause, là, je suis dessus. Aïe, aïe, ça va. Vite s'enchaîner, à la reconnexion, c'est l'échraque. Ça va faire mal. Ça va faire mal, il est pas au courant qu'il y a le Veno qui colle à ses fesses. T'as déjà mon mange dans le cul. Allez, ça y est, l'échraque est de retour. Aïe, 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 aïe. Il va avoir mal, il va avoir mal, le Rubik. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, il avait pas vu le Veno alors le temps. Il stonne les deux. C'est pas terminé, le Rubik qui vient l'aider, il est pas mort. Il est vraiment ici, il est là. Et ça a fait retourner la game. Attention, retournez le fight ici. Il est passé, il est au-delà. Il a trouvé le Master, il tombe. C'est pas terminé. Le Tilemter, le Veno. Veno. Qui croyait que ça se passerait comme ça ? Ils étaient là, la pause qui leur a sûrement fait du bien. Au ADP qui ont pu temporiser ce move même s'ils étaient pas trop loin. Mais c'est vrai, il avait prévenu Rubik, il était sympa. Il avait dit, mais moi j'y croyais pas. La shit pause, il a pas tort, il a pas tort. Je suis sûr qu'elle a joué en sa faveur. Il a pu demander de l'aide, il a pu prévenir comment il fallait faire. Même s'ils ont pas trop envie de ça. Ah, ça veut quand même dire que l'Enigma était pas loin et les Disrupteurs non plus. Ah ouais, ils étaient en route. Et l'Eschrak qui reprend le Tilemter. D'Eschrak qui va très bien farm. Il a déjà les Arcane Boots. Plus 1000 pour les Radios quand même. C'est vrai qu'il s'en est sorti. Je t'avais dit, je t'ai dit exactement comment il allait s'en sortir. En plus, il s'en prend un et il se donne l'autre. Ouais. Il a perdu le slow du Brewmaster. Enigma qui récupère un Power Thread. Il y a Potem qui est vraiment difficile. Ah, le Tide a acheté 200 rewards. Deux stacks. Bon, un stack. C'est parti hein, il est trop tard que l'engage. Et l'Enigma, cette fois qu'il revient un peu trop tard, il n'y a pas eu Toast pour sauver. Rubik, de toute façon, ça n'aurait pas... Braque Mardet. Ça n'aurait pas sauvé. Il y a Caprine Haast. Il n'y a pas de reward qui le révèle. Le Kotel qui ne se doute pas ce qui va lui arriver dessus. Il suffit qu'il s'approche un tout petit peu dans Red qui va sur la lane. Il ne cherchera pas à faire plus que ça. Il n'y a pas de reward. Daya's top tower est envers attack. Il y a Aucune Ward chez ADP. Daya's bottom tower est envers attack. Ils ont wardé au départ et là ils n'ont pas remis encore Il y en a dans le cheek, ça y est, elles arrivent sur le destructeur Dyer's bottom tower is under attack Dyer's bottom tower is under attack Goot of Straval qui ont été achetés, il va se désarmer le Tinker Tinker qui va commencer à bouger un peu partout Le Tide vient farm un peu et protéger toi Tide qui est level 5, c'est pas mal, ils sont pas trop en retard sur les levels Peut-être Venom un peu, il faut voir ça Plus de mille pour les radians pour l'XP et plus de 500 Voilà c'est taille qui est le plus leur part Même les supports vont être level 6 Tinker fait le retour en bas Dyer's bottom tower is under attack Dyer's bottom tower is under attack Dyer's bottom tower is under attack Et c'est la tower, la bot qui vient s'attaquer en premier Elle est pas défendue Elle est pas défendue Et elle est en laisse Elle est déclacée quand même Dyer's bottom tower has fallen Dyer's bottom tower is under attack Première tower qui tombe en parmeur des ADP Dyer's bottom tower is under attack Ils ont eu nos mansers, je ne sais pas comment. Ah il est passé en bas peut-être. Tinker s'il vient sur la lane mid. Peut-être essayer quelque chose pour m'instormer. Ah ça le force a quelqu'un qui le dit. Ah ils sont contents d'avoir fait qu'elle est dit. Attention au stun de l'Eschraq sur le Kotel et sa face. L'Eschraq qui prend le Kotel sans problème. Super stun. Allez Tom Mayock qui galère un peu dans des build games avec 0-3. Il va en profiter pour push. On a lane mid qui ne se fait pas. Tinker avec Traval en place. Peut-être quelque chose à faire en TP peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Eschraq ? L'Eschraq est en mer de Tinker. Il s'est laissé tuer. C'est bien joué. C'est bien joué ce silence sur Tide. Et le Kotel qui essaye de s'enfuir. Il suffit qu'il prenne un Sarment. Ça va lui coûter très cher. Regardez ça le Landry qui bloque le Kotel. Pour que le Bire puisse s'attaquer. Malheureusement il n'a pas eu de proc. Dis Sarment c'est dommage. Enigma qui vient essayer de soutenir. Il ne s'est pas terminé. Tinker qui vient en plus. Et mon Tinker qui est dans le Day of Time. Il y en a beaucoup de dégâts magiques. Ils font qu'ils fassent des mechas et des fights. Ouais ouais ouais. Son Tinker sur leur lit est toujours horrible. Ah le TP qui a été annulé boss. Le Landry qui économise. Il part sur une Radiance. Pour être à 2300 gold. C'est ça. Sur une sacrée relique. Ouais il est dans l'étang. On va gérer une patrouille en avance. Le décanage wood. Qu'il a peut-être fait prendre un peu de retard. Il est bien pour ça. Il est bien pour ça. Oh la 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 la. Mon Master Kabak attend. Ah je pense que c'est la Tour Hermite qui va être visée cette fois. Ah je pense que c'est la Tour Hermite qui va être visée cette fois. Là il y a un. Enigma part sur un BKB. Et le Keeper il part sur un BKB. ... ... ... ... Le Master qui pourra pas faire son ulti, le Blackroll qui fait caractère les rabâches qui vont se compter, le Blackroll désolé d'avoir pas taille ! Et le Master qui a plus plaqué, au coup là son ulti mais loin, qu'est ce que c'était bien joué d'avoir de mettre un ulti comme ça ! Et de taille de devenir trop concentré sur le même ulti du Master ou de l'autre ! Il a fait un double kill et mon Master qui s'en tient pas fort ! Aïe, il aurait dû tirer ! Il aurait dû faire très très très.. Il était low life avant de ne pas qu'elle son ulti ! Ouais, il avait déjà fait ! Dyer's middle tower is under attack . Dyer's structures are fortified. Et la tourbine qui va tomber Et là ça va donner un gros avantage Regardez le TP qui a été avoué heureusement Plus de 3000 d'avance pour les ADP On sent ça vers un Les ADP ont leur ligame Ça c'est ça Ouais, ils ont l'écharacé d'autres blanquins Enfin c'est un moyen de C'est un bon écart Ça c'est du coup pas pour faire la game C'est quand même assez moindre ça On va aller chercher l'Eshraq dans les woods L'Eshraq qui est pas vu encore Regeneration Allez il faut vite prendre cette tower top Rapidement Dile Struck Tower Il n'a pas de 2K Les 2 à l'Eshraq 8K ne vont pas la 3K Le TP qui va l'éluer Le TP qui a vu de 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 l'état Le TP Je pensais vraiment qu'il allait INT « L'Eshraq » Il faut qu'ils se méfient à pas arriver à un cap où ils ne pourront pas rattraper. Il faut qu'il n'y ait plus de 7000, et il faut qu'il n'y ait plus de 7000, et il faut qu'il n'y ait plus de 7000. Et l'Handroid qui continue son farm, qui va prendre la tour botte, c'est lui qui fera la différence sur la suite de la marque. Radiant's bottom tower has fallen. L'Handroid qui va acheter sa sacrel. Ah ça y est il a l'argent pour la sacrel. Bon master avec l'ulti ready. BKB sur Unigma, Mekasme sur le Kotal. Oh destructeur qui s'est tiré avec 50 HP. Dyer's top tower is under attack. Et ils sont retournés, ils sont retournés. Ils sont retournés, ils sont retournés. Là j'ai pas la j'aurai une sacre pour un peu plus de match. Est-ce qu'ils vont jouer ? La défense de la tour je pense pas, le ramage n'est pas up sur le Tide. C'est l'Eschraq pour l'instant qui prend en tour au front de la défense. Ils vont devoir back, ils vont devoir back. Ah il y a le district tank arrive en renfort. L'Eschraq qui va le voir. Ça fait un quatrième. Et le Tinker qui va se tp avec eux. Ils vont la prendre cette horreur, ils vont la prendre malheureusement. Oh ce Tide, il y a part de l'Eschraq qui est parti. Il a vraiment rien à dire. 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 Ah, c'est pas vu. Le Groot Lundrich qui est venu. Il faut qu'il va qu'il continue à bas à cause de Tinker. Et quatre kills. Le Ravage qui était pas up. Il fallait peut-être pas essayer de défendre cette tour. Ça coûte très cher. Dommage de ne pas avoir fait un rush pipe ou un rush make-up. Ah ouais. Ah, et là ils vont essayer de prendre les racks. De toute façon, il faut qu'ils jouent à l'enfermer. C'est pour ça qu'ils ont fait ce clip-là. Il est à une seconde fois. C'est pour son tanqueur. D Tapier, This is the Comeracle Unge. D Bäuerin, Of TheـD Crap King ? C'est pour son tanqueur. En fond ! D L'Eschrak ! Taïk qui arrive, qui s'aventure dans les rangs et tout, c'est parti, il n'aura pas dû claquer ! On va enchaîner, l'Eschrak tout ulti ! Ah, l'Eschrak qui tombe, l'Eschrak qui tombe, l'Eschrak qui tombe ! Tellement de dégâts magiques ! Et le Tinker qui vient ! L'Eschrak ! Oh la la ! L'Eschrak qui tombe ! L'Eschrak qui tombe ! Dyer's top barracks are under attack ! Plus de 12 000 d'avance pour les Radiants qui ont coupé pour torcher cette game ! Dyer's structures are fortified ! GG, l'inventie ! Dyer's top barracks is followed ! Ouais, je trouve que... Ouais, bon bah je joue moins bien qu'eux mais j'aurais pensé rush à un Meika ou même pas ! Plutôt qu'une digger sur le bruit, le bruit... C'est un nice buff encore... ... And coil crottes to light ! ... ... ... ... ... De toute façon, ils savent très bien qu'ils ne reviendront pas à la game, ils ont raison pour le GG, il y a plus de 12 000 d'avance à 20 000. Victoire des ADP sur ce tournoi d'Otapedia ! Ah non, c'est pour tout le monde des clés, parce que les deuxièmes ont gagné 5. Ouais, 10 et 5. Ouais. J'imagine qu'il y a un quart de prison d'Otick. Dya, c'est quel point? C'est parti ou un quart de prison d'Ottawa, en France. C'est parti que j'ai fait de la flowchette, mais ça ne va jamais absorber plus, pas mal. Non, je ne vais plus pas le 1, mais j'ai vu des clés, mais j'ai vu des clés. Un quart de prison d'Ottawa, mais j'ai vu un quart de prison d'Ottawa. T'es une guerre moi déjà ? Qui sortirait ? Ah ouais Et moi j'pensais à... Dragon Knight Et très bien stream par ici Ah mais c'est... Non, moi la première journée là J'ai l'accent Dyer 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 Non, pour le contraire, non, ça... ça trompe sur... Ça trompe, quoi... Sur Gans, quoi, qui apparemment est venu en dernière minute... A plein de low-kicks, quoi... Parce qu'il y a une grosse histoire... C'est vrai qu'il nous a fait un magnifique TP... C'est sûr... Alors, on l'a fait ! Il a eu le temps d'annuler... Où il a pas fait... Et même pour le mood avant... Où il vient sur le mid, il bat pas d'illu et il se fait dégommer alors qu'il a un peu acheté son délutif avec 5% PV... Les Radean structures sont fortifiées... Terminé ! Dyer's War... Et les Radean victories ! Et les Créteries sont présents ! Bip 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 ! Hura ! Attendez, mais c'est terminé là ! Je te dirais, voilà, ils ont gagné là ! Là ils ont gagné ! C'est terminé ! Ouais, ils ont gagné ! Ils avaient déjà un 0 grâce à la victoire du Winner Braquettes ! Il a failli juste une victoire qu'ils ont pris un instant !